Je suis très contente, tout se passe bien et il ne faut pas du tout être un intello pour aller en prépa, c'est complètement fou. Le lycée Aliénor d'Aquitaine est un lycée de 1600 élèves et étudiants et on a 500 étudiants pour la partie post-bac. On est vraiment dans la continuité de la terminale puisqu'on est sur des matières très généralistes, donc il faut aimer ce qu'on fait en terminale pour aimer la classe prépa. C'est un cursus de deux ans qui permet de préparer aux grandes écoles de commerce en France. Cette prépa s'adresse à des gens qui ont fait une spécialité maths en première et qui ont conservé les maths en terminale, soit sous forme de maths complémentaires, soit sous forme de spécialité mathématique. Nous allons regarder le niveau, mais nous allons aussi regarder l'engagement, la motivation du futur étudiant. Puisque c'est vrai qu'un étudiant avec des résultats moyens peut très bien réussir s'il a la bonne posture. Personnellement, je suis rentré dans la prépa en étant un élève moyen, avec pas forcément de ma taux de travail. Et j'ai appris tout ça avec la prépa et ça s'apprend et on est accompagné pour ça justement. On est encadré et il n'y a pas besoin d'être une élite pour aller en prépa. L'idée que j'avais, c'était que ça allait être dur, que c'était difficile, que c'était pour les intellos, etc. Et puis au final, je suis venue visiter ici et puis en fait, on m'a fait comprendre qu'avec de la rigueur et en étant impliquée, ça pouvait le faire. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas tenter ? L'ambiance, elle est assez conviviale. On mange tous ensemble au self le soir, on peut s'entraider. Donc c'est assez agréable. Ici, les professeurs et nous-mêmes, entre guillemets, on s'encourage vraiment à continuer nos activités sportives, etc. ou artistiques. Nous, ici, on n'a pas cours le samedi matin, on n'a pas de DS, donc ça c'est vraiment un avantage. On est très bien accueillis. Travailler ensemble, mais aussi se relaxer ensemble. On a un BDE dans la prépa, qui s'occupe d'un des années de soirée, etc. Y compris les soirées d'intégration et d'intégrer les premières années. L'association ACABI, c'est l'association qui organise vraiment les soirées étudiantes de la prépa. Et on a fait, par exemple, des laser games, des bowling, des cinémas, on a déjà fait. Ça permet de tous se retrouver et d'échanger, etc. C'est un travail, mais on n'est pas stressé par le fait de travailler, et puis ça devient une habitude. On ne fait pas que travailler en prépa, on cherche plutôt un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ça, c'est très formateur, justement, pour la vie active. Il n'y a pas tant de travail que ça qui est donné par les professeurs au début. La prépa, c'est plus le travail personnel qui est important, le soir reprendre ses cours, ficher ses cours, etc. Ça va être fatigant, mais pas éprouvant dans le sens où on est tous dedans. Une fois que la machine est lancée, ça va tout seul. Il n'y a pas vraiment de compétition, justement, on va plus travailler ensemble. On n'est pas dans la compétition, on est vraiment dans l'entraide, il n'y a pas de classement. Il y a cette idée de, on avance à son rythme et on avance tous ensemble. L'importance du collectif, ça c'est très important et c'est vraiment une valeur que l'on a. Ce n'est pas du tout dans la compétition, il n'y a pas d'histoire de classement. Chacun progresse à son rythme. J'ai choisi l'internat, tout d'abord pour mieux travailler, on va dire. Le fait qu'on puisse s'entraider et que j'étais sûr au moins d'avoir toujours un lien social, c'est plus familial comme ambiance. J'ai eu la chance d'être avec les deuxièmes années pour m'aider à visualiser comment était la première année, comment elle se déroulait. On a vraiment un très bon suivi avec les professeurs. L'équipe pédagogique est réduite, donc c'est vrai qu'on n'est plus disponible. C'est aussi la force de la classe prépa, c'est-à-dire qu'on les suit, on a une relation de confiance et ça c'est vraiment important pour avancer. Beaucoup plus proches, ils sont vraiment dans l'accompagnement. Et dans la relation avec les professeurs, je dirais que c'est encore plus approfondi qu'au lycée puisqu'ils sont vraiment là derrière nous presque à 100%. Ils sont vraiment concentrés sur nous, nos objectifs, comment on va avancer ensemble, etc. Cet accompagnement, il va s'appuyer sur la bienveillance, mais aussi sur l'exigence pour arriver à faire que les étudiants sortent leur meilleur potentiel. Pendant la prépa, on a le temps de discerner cet objectif. C'est difficile pour eux de se retrouver dans le monde des écoles de management. Ils construisent un projet professionnel parce qu'ils découvrent petit à petit le monde de l'entreprise, soit à travers des visites d'école, soit à travers aussi l'intervention régulière d'anciens qui aujourd'hui sont soit en école, soit dans le milieu professionnel et qui peuvent témoigner sur leurs expériences professionnelles. C'est aussi montrer que la classe prépa, ça ouvre des portes, c'est un tremplin. Convivialité L'efficacité Dynamisme Solidarité Familial Émulation Ce serait le mot de la fin.